Rodolphe Landemaine, 42 ans, boulanger pâtissier à Paris et je viens présenter Yumgo qui est un substitut au blanc d'œuf qui est 100% végétal chez Bruno Lafargue, un ami à moi qui m'a convié gentiment à venir partager ça. C'est 90% d'eau, 10% de protéines d'origine végétale versus l'albumine qui est 90% d'eau, 10% de protéines d'origine animale. Donc on respecte la recette, sauf qu'au lieu de mettre des protéines animales, on met des protéines végétales tout simplement. La protéine de pomme de terre, en l'occurrence celle qu'on utilise pour Yumgo, elle est plus efficace parce qu'elle permet de foisonner, de lier et de stabiliser des émulsions, chose que ne fait pas la protéine de poids. Le dire c'est qu'on aide les pâtissiers à végétaliser sans qu'ils aient besoin de rééquilibrer leur recette. Tous les professionnels qui souhaitent végétaliser leur gamme, qui souhaitent trouver des solutions pour pouvoir remplacer les œufs, on est là pour leur dire faites des essais, faites-nous votre retour, dites-nous ce que vous en pensez et puis en avant pour le 100% végétal. Et puis surtout quand ils disent que ça fonctionne et qu'ils sont contents du reste, comme Bruno ce matin avec qui on a fait des macarons, on est super contents. J'ai invité Rodolphe parce que j'aime beaucoup son produit, c'est un petit moment qu'on travaille avec lui, on essaye de faire avancer les choses, le challenge du macaron. On a plus ou moins réussi, on a quelques petits soucis de cuisson encore à stabiliser. Mais voilà, c'est un problème générationnel qui va arriver très très vite. Ça concerne ma fille en ce moment qui me dit qu'elle est végétale ou qu'elle est végane. Moi, je n'ai pas envie, je préfère un bon steak, très honnêtement. Mais bon, c'est une question à laquelle il faut se poser déjà par rapport au respect à ceux qui arrivent derrière nous. Et puis, il faut aussi se poser la question sur le long terme, comment on veut vivre, comment on veut faire. C'est une alternative, c'est peut-être une solution. Et je profite de l'occasion pour faire venir mes copains, mes potes du métier parce qu'ils sont toujours aguerris et ils cherchent toujours des nouveautés. Et puis, comme ça, on leur fait visiter aussi le labo. Comme ça, ils voient dans quel espace on vit. Ils font connaissance avec mon personnel. Les macarons, je sais bien, la pièce montée, l'événementiel, les flocages, les petits logos et ainsi de suite qui font leur effet. Donc là, maintenant, on a sorti le cachère il y a six mois après le Covid. On a sorti les macarons de cachère, ce qui se rapproche sensiblement de ce qu'on va faire avec Rodolphe. Et là, maintenant, on va lancer tout doucement des lignes végétales de façon à répondre à toutes les demandes, qu'on puisse compter sur nous à ce niveau-là. Déjà, on découvre. Avant de cuisiner, on va faire des essais. Là, on est en train de perturber nos codes de pâtissiers, donc il faut qu'on puisse réagir avec le produit. C'est intéressant. On va y travailler. De toute façon, je pense qu'il faudra passer par ce chemin-là. Moi, j'apporte une importance au goût. Après, c'est à nous de faire évoluer le produit. Ça interpelle. On va l'essayer sur un soufflé, déjà, sur la partie technique, un petit peu, voir ce que ça donne en cuisson, sur un soufflé. Puis peut-être avoir des idées. On verra. Le véganisme, ce n'est plus une mode. C'est un état de fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous sensibilisés par la planète, par un tas de choses. Moi, le seul commentaire à froid, la seule chose qui ne me convient pas, c'est ces briques en plastique. Parce qu'à aller, autant aller tout de suite dans le... Mais après, ce sont les madeleines, les petits fours, la bouche de chocolat, c'est bien et ça donne envie de travailler ce produit. Ça donne vraiment envie. Sans problème. L'émulsion tient bien. Ils sont arrivés à un super produit. À voir pour les jaunes d'œufs, qu'est-ce que ça va donner aussi. Bon, apparemment, ils ont envoyé des buts. Mais c'est bien. C'est bien. C'est super bien. Moi, je suis à 100% là-dedans. Moi, je fais plus des desserts de cuisinier que de la pâtisserie réelle. Donc, en travaillant sur les fruits, sur les chocolats, sur les fruits secs, etc., sur les herbes, sur les fleurs. Mais oui, c'est compatible. Oui, sur certaines préparations, je pense que c'est compatible. Si les gens veulent nous aider, n'hésitez pas parce que ça devient de plus en plus compliqué pour nous aussi. On a beaucoup donné pendant le Covid, pendant la première vague. Et là, on commence à peiner. Donc, le 24 octobre, on sera en faveur du Liban, au Grand Hôtel, avec l'équipe, avec Joe Barza qui arrive du Liban, avec mon Liban d'Azur qui chapeaute tout ça. Donc, voilà, on va être présent avec nos petits macarons, nos petits logos. Et puis, on va essayer de passer une très, très bonne soirée. Et il y a une deuxième soirée pour les sinistrés de la vallée. Ça sera chez Mercedes à V9B. On lance le projet là. Donc, on est en train de monter les équipes. Les pâtissiers sont là. Donc, on va en discuter.